... Tout ceci doit rentrer dans un contexte très simple. Et ces points sur lesquels nous sommes aujourd'hui, dans le calme qui y règne, doivent nous faire penser que ces jours passés là, pendant l'été, en ce début de la guerre, c'était un véritable enfer. Et que toutes les armes qui ont été utilisées ici balayaient constamment des troupes qui montaient à l'assaut de ces points très élevés. Et bien sûr, que tout le monde essayait d'obtenir, car il permettait d'avoir une visualisation du terrain très importante. Et quand on voit aujourd'hui, on n'imagine pas effectivement ce qui s'est passé réellement. Pourtant, pourtant, la terre, encore aujourd'hui, porte les stigmates de la bataille. Et on y trouve les emplacements des tranchées, on y trouve les appuis-feux des batteries. Et Friscati-Léomon, et bien cette bataille qui a été une victoire, parce que c'est très important de pouvoir dire que cette bataille de Lorraine a été une victoire, car elle a brisé l'avancée allemande. Et tout le monde sait et se souvient bien de cet ordre qui est donné par de Castelnau, qui disait « en avant, partout, à fond ». C'est ce qui va se passer. L'objectif, c'était en passant par cette trouée de charme, en passant par le bas de Nancy d'un côté, et par la Belgique, et bien cette énorme tenaille visait Paris. Sans cette victoire en Lorraine, je ne sais quelle hypothèse on pourrait formuler, mais il est à craindre que la route vers Paris eût été plus facilement ouverte. André Bellard y était à Friscati. Il est monté à l'assaut de cette colline, avec ses frères d'armes. Comme j'en atteins la crête, un choc formidable au haut de la cuisse gauche, comme d'une barre de fer assénée à toute volée par un colosse mi-mobilisnet. Et du coup, un étrange frisson a ébranlé mes os des grains jusqu'à la nuque. Devant, en contrebas de moi, le jeune soldat garde, dont la tête s'est trouvée appuyée à ma cuisse, lève son visage vers moi et me demande « Vous êtes touché, caporal ? » Le temps d'un éclair part deux fois et je fais effort pour lui répondre « Oui » et demeurer debout. Mais aucun son, je me rends très bien compte, n'arrive à sortir de ma gorge. Et puis, c'est le néant, sans couleur et sans bruit. Merci. 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 Merci.